Générique ... Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle session de ce magazine. Tout de suite, l'ossature. Comme en 2019, Félix Tshisekedi s'est prêté au même exercice devant les juges de la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Le chef de l'État réélu lors des scrutins du 20 décembre dernier s'est engagé pour ce nouveau quinquennat à passer des promesses aux actions concrètes. Il a dit devant un parterre d'invités réunis au Stade des Martyrs de la Pentecôte dans une cérémonie organisée pour la circonstance et retransmise en direct à la télé nationale. Une autre entrée en fonction le 29 janvier prochain, ce sera celle des députés nationaux élus lors des scrutins du 20 décembre dernier. La physionomie de la nouvelle Assemblée n'est toutefois pas encore figée, notamment du fait des résultats provisoires, des recours devant la Cour constitutionnelle et aussi les 23 sièges n'ont pas été attribués pour des raisons sécuritaires ou encore du fait de l'annulation par la cérémonie des élections. La répartition finale au pouvoir opposition ne sera actée que lors de l'installation de l'Assemblée prévue fin janvier 2024. Et puis les nouveaux élus devront très rapidement se pencher sur la question urgente des inondations, des glissements des terrains, érosions, des catastrophes naturelles qui ont frappé près de 15 provinces de l'RDC. La crue des eaux, du fleuve et des rivières a revelé les failles du pays dans la gestion de l'environnement et de l'urbanisme, ainsi que des réponses humanitaires. Entre-temps, dans son alerte, la régie des voies fluviables évoque une situation qui court jusqu'au mois de mars. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État a placé son mandat notamment sur l'impulsion des jeunes. Et pour parler justement, aborder toutes ces questions, un jeune avec moi ici sur ce plateau, Alarish Luboya, président de la Ligue des Jeunes du MLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité, monsieur Mbouilly. Nous allons prendre le premier dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !